Le discours anti-impérialiste, anti-français et anti-impérialiste... Particulièrement... Anti-français et anti-impérialistes, ce n'est pas la même chose. Anti-français, ça veut dire que je suis contre la France. Anti-impérialiste, ça veut dire que je suis contre l'impérialisme. Et parmi ces impérialistes-là, il y a l'impérialisme français. Dire qu'il ne devrait pas y avoir un seul soldat français sur le territoire sénégalais, et c'est ma position, ce n'est pas être anti-français. Considérez-vous que c'est être anti-français ? Non. Non. Est-ce que l'État français est anti-sénégalais en n'acceptant pas un soldat militaire sénégalais en France ? Non. Je suis sûr que vous ne diriez pas que l'État français... C'est quoi alors ? C'est un discours anti-impérialiste. Et la France est l'ancien pays colonialiste, non ? Écoutez, en 2014, j'ai coordonné une coalition qui s'appelait « Non pour les accords de partenariat économique avec l'Union européenne ». Donc je suis anti-Union européenne. Ce n'était pas la France. Mais particulièrement, nous on a affaire à la France. Oui, oui. Mais je suis en train de faire de la déconstruction. D'accord. Pour dire... Que vous n'êtes pas contre la France. Attention à ne pas utiliser les mots qu'utilise la puissance impérialiste française pour attaquer, dénigrer, étiqueter ceux qui sont pour la souveraineté. Parce que c'est la France qui utilise anti-français. Ce sont les États-Unis qui utilisaient anti-américains contre les Vietcongs qui se battent pour l'indépendance. Mais c'est parce qu'ils se sentent visés dans ce combat-là que vous menez. Oui, mais... C'est tout naturellement. Moi je serais journaliste, je ne dirais pas anti-français. Bon, disons... Parce que c'est un discours, parce que c'est un parti pris. En disant anti-français, c'est un parti pris. Or moi, je ne me suis jamais défini comme anti-français, je le serai, je l'assumerai publiquement. Je suis anti-impérialiste. Bon d'accord. Maintenant, oui, vous avez raison sur une chose. Il y a plusieurs impérialistes qui sont au Sénégal. Mais l'impérialiste le plus fort, c'est l'impérialiste français. Parce qu'il n'y a pas de base militaire allemande. S'il y avait une base militaire allemande au Sénégal, je dirais, militaire allemand, rentrez chez vous. On se comprend alors. S'il y avait une base militaire, mais dire militaire allemand, rentrez chez vous, ce n'est pas être anti-allemand. C'est être tout simplement patriotique, panafricain. Ils sont toujours là, voilà. C'est la question. Oui. Mais, je voulais juste, quand même, pour ceux qui nous regardent, comprendre que nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-impérialistes, et oui, nous sommes pour la décolonisation de nos affaires monétaires. Ce franc CFA, c'est une monnaie néo-coloniale. Nous sommes pour la sortie de tous les soldats français, pas la réduction, comme le dit Emmanuel Macron. Nous ne nous battons pas pour la réduction des soldats français au Sénégal, mais pour qu'ils s'en aillent tous. Maintenant, oui, j'ai dit tout à l'heure, nous avons quatre mois. Maintenant, nous n'avons jamais dit que si nous sommes élus, dès la première semaine, dès le premier mois, dès le premier trimestre, dès le premier semestre, l'armée française allait sortir. Nous n'avons pas dit que dès le premier semestre de notre élection, nous allons décoloniser nos affaires monétaires. Nous avons dit, si vous nous faites confiance et que vous nous élisez, d'accord, les bases militaires françaises vont partir, nous allons sortir de cette monnaie néo-coloniale. Nous sommes toujours dans cela. M. Nying, n'oubliez jamais une chose. Nous avons pris un État. Un État qui est néo-colonial. Le président Basir Udiomaïdia Harfei est élu. Il lui faut déjà décoloniser cet État. Il est en train de s'y atteler depuis son élection. Les membres du gouvernement nommés, les directeurs nommés, les chamboulements, ce qu'on a appelé les chamboulements dans la justice, les chamboulements peut-être dans la police, dans la gendarmerie, d'accord ? Nous sommes en train de procéder, ce n'est pas encore fini, à la décolonisation de cet État. Parce que personne ne peut faire les ruptures et transformer un État, un pays, en utilisant tel quel l'État dont il a hérité. Les prochaines élections législatives seront déterminantes. Je dis, beaucoup des ruptures, y compris monétaires, qui vont être faites, certaines passeront par la case Assemblée nationale. Nous sommes encore minoritaires là-bas.